C'est ni un texte psychologique, ni un texte qui explique le monde et les choses, et ni un texte qui donne des leçons. C'est un vrai texte de fiction, c'est-à-dire il explique le monde sans jamais le dire. Donc « Cadoc », c'est une pièce de Rémi De Vos, qui est ce qu'on appelle une pièce inspirée, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas une pièce didactique, c'est une pièce qui est une pièce de pensée, de coq à l'âne, et qui raconte d'une manière extrêmement savoureuse vu de l'intérieur, le monde de l'entreprise. Tu te crois au boulot ? Tu fais quoi ? Si on te demande, tu diras que tu n'en sais rien. À travers son directeur, la femme du directeur, les petites anicroches qu'il y a entre les employés, etc. Mais très vite, on comprend que est-ce que vend l'entreprise et les problèmes économiques, ça n'a aucune importance par rapport à leurs problèmes d'égo. Il veut voir si je vais m'aplatir comme une crêpe. Il dit bien, je ne vais pas m'aplatir comme une crêpe. Je ne tomberai pas dans le piège. Je resterai moi-même. Bravo ! Je viens de déjouer son piège à Wurz. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une pièce, finalement, si je devais faire des comparaisons, ce qui n'est jamais raison, mais enfin je la fais quand même, qui est une pièce très proche de Kafka. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas si ce qu'on demande doit avoir une réponse, on ne sait pas qui est accusé, mais il y a une grande angoisse et une grande peur. Et comme dans toutes les grandes peurs, arrive la réponse à la peur, qui est l'irrésistible absurdité. Mais je te jure, je te jure que c'est vrai ! Je discute de cuisine avec Wurz et un gnome tâtant tous les matins dans ton bureau en dessinant des voitures. J'en peux plus, je n'en peux plus du tout ! Le comique de la situation incapable de se démêler, et c'est à ce moment-là extrêmement drôle, comme si c'était une bouffée d'oxygène dans un univers étouffant. Quand tu as cru que tu avais gagné au millionnaire, et que tu as dit un grand qui pouvait se torcher avec la fiche de pelle, avant de réaliser que tu n'allais pas gagner ! Pour écrire moi-même des pièces, je sais absolument l'erreur qu'il ne faut pas faire quand on les monte, c'est faire une faute de distribution. Et là, six acteurs tout à fait étonnants, extraordinairement bizarres, et en même temps très très drôles, incarnent les six personnages de Rémi De Vos. Je vais te faire un exemple. Oh, c'est une merveilleuse. Je vais te faire tout mon amour. C'est vrai, tout ton amour ? Ben oui, bien sûr. Tout ton véritable amour ? Tout mon véritable amour, du cœur d'amour. Là encore, comme pour les acteurs, il ne faut pas se tromper des gens qui vous accompagnent pour créer les costumes et les décors. Les décors ont été créés par Sophie Pérez. C'est un décor qui met la pièce à l'endroit où elle doit être, et qui surtout ne l'illustre pas, mais je dirais la transcende. Les costumes de Juliette Chanot, avec qui je travaille depuis des années, sont des costumes qui sont à la fois porteurs de la réalité des personnages qui sont incarnés dans l'entreprise, mais qui, en même temps, les suivent dans le décalage de leur vie quotidienne. Merci. Applaudissements 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 Merci.